Voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. En fait, même dans le langage humain, je pense que les choses sont très claires. Lorsqu'on dit que quelqu'un est roi de paix, on peut aussi l'appeler prince de paix. Parce que roi de paix est une appellation, tout comme prince de paix est une appellation. Donc, celui-là même, qui a donné la dîme à Melchizedek, on déclare que Lévi qui était dans le sein d'Abraham a donc lui aussi payé la dîme. Lui à qui on donne l'attribution, la fonction de prélever le dixième sur ses frères. C'est un engendrement. Donc, un engendrement ne signifie pas la multiplication par le sexe. Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant élevé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ce qui revient à dire que Melchizedek est le souverain sacrificateur à perpétuité. Lui, il était ici-bas, chair et hausse, vivant à Salem, étant roi de Salem. Mais, tout ce qui est vrai, d'après Hébreu chapitre 7, personne ne connaît le père de Melchizedek, personne ne connaît la mère de Melchizedek parce qu'il n'y en a pas et il n'a pas eu une fin de jour, c'est-à-dire qu'il n'a pas été enterré quelque part. Et nous, nous savons que Melchizedek est apparu là, c'est-à-dire la parole. La parole ! Melchizedek est différente du fils. La parole ici, c'est l'éternel, Yahweh, qui lui-même est descendu. Je n'aime pas qu'on l'appelle une théophanie, c'est-à-dire une photocopie de Dieu. Non ! Dieu est esprit. Et dans l'éternité, l'esprit était toujours dans un corps. C'est ce corps qu'on appelle la parole. Quand Moïse remonte le commencement à Dieu, c'est-à-dire l'esprit, d'après Jean 4, 24, car Jésus a dit Dieu est esprit, ce que je ne conteste pas. Quand Moïse remonte le commencement à Dieu, eh bien, il y a eu un problème, c'est que Dieu a voulu ajouter cette révélation. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 1, et vous pouvez lire Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14, vous allez entendre qu'il est dit, au commencement était la parole. En tout commencement était la parole, c'est-à-dire le corps de la divinité. C'est ce corps-là qui est Melchisedec. C'est ce corps-là qui était dans le jardin d'Éden, appelé l'arbre de vie. Melchisedec est une appellation du corps de la divinité, de la chair de la divinité. L'arbre de vie est une appellation de la chair de la divinité. La colonne de nuyer qui était le jour une colonne de nuyer et la nuit une colonne de feu, dans Exode chapitre 34, je crois du verset 38 à 40, cette colonne de nuyer-là, cette colonne de feu-là, est le corps de la divinité. C'est dans Exode chapitres 3 et 4, cette flamme qui apparaît dans un buisson, qui brûle, mais ne consomme pas le buisson. C'est Dieu manifesté en chair, comme il le veut, que ce soit sous la forme d'un arbre, que ce soit sous la forme d'un requin, pour avaler Jonas et le vomir à Ninive, que ce soit sous la forme d'un lion, que Samson doit tuer, et dont la carapace va donner du miel, pour qu'il soit dit du fort est sorti le faible, c'est-à-dire du fort, lion de la tribu de Judas, est sorti l'agneau de Dieu. Toutes ces choses-là nous révèlent Dieu dans son corps, son corps éternel, le corps dans lequel il est réparti après la résurrection. La parole. Lorsque vous prenez Jean chapitre 21, où Jésus réapparaît aux disciples, il est réapparu dans le corps de la parole. Parce que le corps tiré de Marie est celui qui a été tué, et déposé dans le sépulcre. Et la Bible dit que, mort quant à la chair, il est apparu dans le royaume, ou disons, les régions inférieures, pour parler à ceux qui étaient dans le séjour des morts, et il est revenu à la vie, parce que 1 Pierre chapitre 4, verset 6, annonce qu'il est allé enseigner la parole de Dieu là-bas, dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer, pour y sortir, Métouchéla, et tous les membres de sa famille, qui n'avaient pas cru au message du prophète Noé, et qui est mort dans le déluge. Il y a sorti, pour le déposer dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'est pas le ventre d'Abraham. C'est une appellation qui parle d'un lieu qui existe dans le séjour de mort, un lieu parallèle à l'enfer. Et vous pouvez lire cela dans Luc chapitre, laissez-moi vous donner clairement le verset. Dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Laissez-moi justement vérifier. C'est juste. Luc chapitre 16, 19 à 31. Alors donc, le sein d'Abraham est un lieu parallèle à l'enfer. Ok, nous n'en sommes pas là. Revenons à l'évidence. L'évidence, c'est que quand Jésus meurt, le corps de chair devait être tué. Maintenant, écoutez bien quelque chose qui va vous aider dans la compréhension de la divinité. c'est que d'après le psaume 22, je voudrais donc le lire avec vous pour rafraîchir votre mémoire, parce que je vais me reporter à la manière dont est mort Jésus. D'après le psaume 22, David qui était roi, qui était aussi chante, mais aussi qui était prophète, a dit ceci, dans le verset 2, jusqu'au verset 4. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes prières ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ici, écoutez-moi très bien, c'est le prophète qui par inspiration est en train de dire justement ce que dira le fils de l'homme. Pour ne pas dire le fils de David, parce que certains pensaient qu'il était le fils de David, mais il sera le fils de David. Pour le moment, il était le fils de l'homme. Quand Jésus Sous-titrage ST' 501